C'est parti ! Entre 7 et 8, c'est bon. Je vérifie parce que des fois il y a des loadings où ils sont beaucoup plus longs. J'ai pas envie de me faire baiser comme mon premier PB. Ah c'est que 5 secondes mais bon. Jeter, marquer du lot, oui, équiper, oui. Alors BOF 3 japonais, oui toujours, BOF 3 US, je suis 3ème. Après j'ai tenté d'améliorer aujourd'hui, c'est pas passé. J'ai pu faire qu'une seule tentative parce que j'ai mis 45 minutes à sortir de la mine. Donc du coup j'ai fait qu'une seule tentative. Et je suis mort sur le 4ème fantôme parce que j'ai YOLO tout simplement. Parce que j'avais presque 3 minutes de retard, j'ai dit non, c'est pas la peine. On continue à 3 minutes de retard, la rune était toute pourrie. On verra un autre jour. C'est Breath of Fire 3, c'est en version japonais, c'est un peu plus de 7h. Et en version US, c'est environ 8h. Donc voilà, Octopass Traveler, c'est des tout petits speedruns à côté. Quand on m'a dit que le Old Chapter, il était qu'à 3h30, 4h. Ah, je fais, ah bah c'est tout. J'ai l'habitude de speedrun des jeux longs, c'est pour ça. Octopass Traveler, ça me change. Et comme je disais, après Octopass Traveler, si ma rune ne se lance pas, il y a tout à fait moyen de me lancer un petit Octopass. Parce que c'est compliqué de reset les long runs à partir d'une certaine heure. A partir de 16, 17h. Ouais, énormément. Au moins, ouais, je pense. Il faudrait essayer un jour de faire un no cutscene skip. Le mec, il se rajoute des défis à la con. Non mais déjà, en tout cas, j'ai vu ton... J'ai vu ta run Galdera, ça m'a grave ambiancé. Et du coup, j'ai piqué un petit peu tes strates que j'ai notées, tu vois. Et du coup, j'ai été battre le loup, en fait. Et je l'ai implosé, le loup. J'ai fait... Ah ouais, quand même. Bon, c'était un peu galère pour mettre mon setup en place. Mais une fois que mon setup était mis en place, franchement, je l'ai défoncé en mode... Oh, trop facile. Et encore, je tapais qu'à... Qu'à 16 000 par hit. Donc, je faisais 6 x 16 000. Donc, du coup, ça fait plaisir. Bah, le plus chiant, c'est les... Ça va être les quêtes. Il y a des quêtes, franchement, je ne comprends pas. Comme la vieille qui est devant un moulin qui me dit que c'est trop cher. Alors, je lui ramène le propriétaire des moulins, la ville d'Ombrelle. Je lui ramène devant sa gueule. Il n'y a aucun dialogue, rien du tout. Je lui pète la gueule. Pour dire en mode, c'est trop cher ton loyer, je te pète la gueule. Ça ne marche toujours pas. Du coup, je ne sais pas. Il y a plein de quêtes comme ça où je ne comprends pas. Ça, ce n'est pas cool. Ce n'est pas le bon gars de la ville d'Ombrelle ? Pourtant, il me dit qu'il est propriétaire des moulins. Et eux, ils me disent, oui, le propriétaire, il partit dans une ville où il y a une taverne, je ne sais pas quoi. Donc, moi, j'étais sûr que c'était lui, tu vois. Alors, je vais essayer. Je ne sais pas. Tu as péter la gueule à ton proprio, je ne pense pas. Pourtant, j'ai beaucoup de vies. Ils attaquent 4 fois, donc on ne va pas prendre de risques. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis, je devrais bêtement suivre les notes. Ah, j'aurais dû tenter. Ce n'est pas grave. Je dois lui ramener un mec qui a les moulins avant les moins chers, mais je n'ai pas vu d'autres mecs qui me parlent de moulins avant. Pourtant, j'ai parlé à beaucoup de monde. C'est quoi cette quête bidon encore ? Bon, il faut que je reparle à tout le monde, je n'ai pas le choix. Je trouve quelqu'un qui a des moulins avant moins chers. Très mauvais, j'ai perdu 30 secondes. Je ne sais pas pourquoi. Le heal, certainement, la fuite ratée. L'encounter en plus. Ceci explique cela. Il faut en mode, l'écoute, de toute façon, il y a largement plus de 30 secondes à aller chercher sur cette première run. Pour la quatrième porte, une, deux, trois, quatre. ParLEMENT 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 C'est parti. 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 Alors, attitude, colite, aïe 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 pas de sub-11 Pire de glace Non, c'était pas ça ! J'ai de la chance qu'il revienne en premier J'ai eu de la chance qu'il revienne en premier Parce que j'ai mal joué, j'ai juste spammer le bouton comme un con C'est pas grave Je suis très fred aberrant et je devais dire que je n'ai pas de problème Donc, c'est pas grave Je suis très heureux Et du coup, quand t'as deux fourmis avec Cyrus et Solo, comment ça se passe ? Et du coup, quand t'as deux fourmis avec Cyrus et Solo, comment ça se passe ? Fulguration Et si t'as pas encore appris fulguration Normalement t'es censé l'avoir appris Parce que j'ai eu un squelette de merde Et à Un peu comme là Et du coup j'avais pas appris fulguration la première fois Si j'en rappelle bien Ou non parce que comme un sac j'avais appris tempête de feu Celui que c'est 30 Et que normalement ils assurent le boss Ah je peux même les tuer Ok ok Ça marche Défense Je suis perdu Merchant, acolyte, banjo Ah, c'est ça Et là Ah ! Comme je ne suis pas trop sûr, je n'irai pas chercher, je n'irai pas faire le scrutage à ombrelle, mais je ramasserai la pièce à 1500 devant. Pour le coup, on peut vraiment le dire, j'étais à 1 pas. Normalement, on a vu que j'étais large, mais bon, je préfère ne pas prendre de risques. Il y a des niveaux 3, c'est pas mal ça comme encounter, je pense. Lumière M, Rokuma. Ah, j'ai oublié de se péter. On n'a pas vu. Alors. Attitude à prendre des aptitudes. Dans le PM, ça ne sert à rien. On avait dit tempête de feu, et on a passé pour fulguration dans le 17. J'ai Dahlia. Ah, c'est le pire, lui ! D'accord ! Ah, j'ai vu des niveaux 3, je me suis dit, oulala, c'est mieux que d'habitude qu'il y ait des boucliers 1, des boucliers, des 2. Merde, j'aurais pu continuer vers le nord. Ma faute, encore une fois. Euh, ouais, mais ça ne va pas suffire, ça. Non, il faut se barrer. De toute façon, je dois aller vers le nord. Donc, c'est débile de tourner en rond. Putain, encore eux ! Pfff. Parce que là, il manque 17. J'ai pas claqué des bandits. Ah, ça va pas me rapporter 17, ça, par contre ? Peut-être, si, je sais plus. De toute façon, pire des cas, j'aurais repris d'un counter dans la nez, sinon. Ça, c'est vrai. Ouais. Les aptitudes. Les aptitudes. Fédération. En vrai, j'apprends Objet Infini, mais ça ne me sert à rien. Ça, c'est les réflexes de la run de Tressa, ça. Ouais bon, c'est pas grave, comme je disais. Faut pas que je perde mes habitudes. Sinon, comme je disais, j'aurais farmé ce temps-counter-là, sinon. Ouais. Après, tu vois, c'est pas optimisé, ce que je fais, mais... Au moins, tu vois, ça évite de m'embrouiller, parce que quand tu fais plusieurs scénarios à la fois, du coup, ça doit être assez facile de confondre les scénarios, les menus, etc. Donc, cœur du monde. Alors, ici, race de remous, race des remous, je vais y arriver. Il y a un scouting à faire à 70%. D'abord, j'ai acheté une pierre de foudre G. Et un scouting, allez, 70%. Raté. Une pierre de foudre G. Et celle-ci, elle est plus rapide que celle de la mine, donc du coup, aussi, dans le scénario de Tressa, pourquoi pas skipper celle de la mine et prendre ça à la place. Faut en revenir au même, je pense. Sauf si les ennemis sont sensibles au vent. Ah, j'allais dire, pas d'encounter ici ! Ah, c'est dommage parce que 3, c'était pas mal. Mais bon, j'ai plus besoin de points de compétence. Là, tu dois faire fulguration, à mon avis, je pense, dans le tas. Ça doit faire des chocapic. On se court pas de route, cette fois. Là, j'ai pris une encounter ici tout à l'heure. Vis repetita. On prend les mêmes et on recommence. Ça tue quand même sans faiblesse. D'accord. Après, j'ai une sauvegarde avant Omar, donc elle m'aura empêché de tester. Pave-t-on. Ensuite. Direction Gué-des-Rocks. Alors, quelle route j'avais pris tout à l'heure ? Ça y est, je m'en rappelle déjà plus. C'est par là, puis ça doit être quelque part par en bas, je pense. C'était pas ton or, c'est ça ? Non, c'était pas là. Putain, je me plante encore de route. C'était pas là, c'était avant. De toute façon, ici, il n'y a pas de route. Donc, je sais que par là, Colnor de Gué-des-Rocks à mon avis. Non, c'est par là. C'est par là. Je vais certainement reprendre une random encounter, je pense. Mais ça me revient. Encore le bison. Et oui, j'étais encore mort ici aussi. On vous attaque par surprise. Oh là là, quelle surprise ! Et bim, voilà. Ça, ça m'apprendra à me tromper de route. Ici à droite. Anneau d'affichage. Ok. Donc là, ATP ici. Je me pose la question si... Ah non, je peux pas acheter les choses maintenant. Donc, on repart en arrière. On repart en arrière. On repart en arrière. Ok. 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 On repart en arrière. Ok. 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 Ça me revient. Voilà le passage secret Faut que je me rappelle Diagonale C'est pas diagonale C'est presque Faut encore prendre random encounter C'est bon on a réussi à rentrer Là sur mes notes J'écris tout le temps à droite Alors Cœur du monde On a des choses à acheter Alors la nana ici La pierre devant M Non c'est vrai je l'avais retiré de mes notes La pierre devant M Bon c'est pas grave On verra bien Je prends quand même Je suis pas encore satisfait de ma route Acheter Alors Ombre G Immerger Acheter Feu G Et lui on achète tout Tu as du monde Pas de temps Donc cette fois je me suis pas trompé Tu as du monde J'écris Merci J'écris Je voulais marcher en plus Ma trajectoire était bonne J'ai eu un doute Je me suis dit Faut que je mette à marcher Et non c'était trop tard J'aurais dû Même si je me disais Que ma trajectoire était bonne Je l'ai senti Que j'allais en prendre Allez Barrez-vous Barrez-vous j'ai dit Merde S'il vous plaît On se sent d'aller C'est pas grave Tant pis Alors Objet Il est où ? Je le vois pas Vend M C'est Vend M carrément ? Sérieux ? Allez Surprise Bon c'est pas grave On verra bien Tant pis si c'était une erreur Mais je pense que Le mieux ça reste de faire brigand Avec Tressa La pierre devant M coûte 1500 Brigand coûte 800 je crois Donc on gagne 700 Ah d'accord Ah d'accord Je comprends bien Je comprends bien Je comprends bien Parce que je me suis dit Si ça se trouve Ils le prennent Au cas où justement Tressa Elle attaque pas en premier S'il ne faut pas perdre de temps Ok Donc Ensuite Direction Ombrelle Comme je dis Je vais ramasser le coffre devant Par sécurité Au cas où C'est pas en tout Je pense Je vais skipper le scooting C'est pas en tout Au Oui Non 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 Donc Ce gosse là Lumière G Foudre M Lumière G 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 C'est lourde. Ah non, je ne casse pas là. Ok, je ne casse pas. Ah non, je ne casse pas. Non, je ne casse pas. Ah non, je ne casse pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, le boss, ombre G, glace M, feu M. C'est parti. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit quand je l'ai démarré. Quand j'ai démarré mon premier stream. Je dis au moins, ça permet aux gens de voir les premiers hacks de tous les scénarios. Et même moi, ça me permet d'apprendre la roue des donjons, etc. des premiers scénarios. Donc franchement, c'est nickel. Puis c'est assez sympa à jouer. Je vais spitter un petit peu tard, mais c'est pas grave. Oh, c'est clair. Oh, c'est clair. Non, il n'y a rien à faire. Un oiseau au niveau 3. Au moins, on n'a pas raté la fuite. Ça tient limite du miracle. C'est très, très rare de réussir sa fuite. Enfin, je ne sais pas si c'est si rare que ça, mais en tout cas, moi, sur mes runs, j'ai toujours au moins un échec. Un oiseau au niveau de fuite de fuite. Oui. Un oiseau au niveau des rayons. Non. Spam le bouton A. Spam le bouton B. Spam le bouton B. Spam le bouton B. Spam le bouton B. Ok, donc on avait dit ici, lumière G, feu G. Feu G, lumière G. Ah, il l'a économisé en plus. Bon, pas spécialement utile, mais bon. Si j'avais une random encounter, j'utiliserais la pierre de Feu G. Comme ça, on n'en parle plus. Une sorte d'atomiser les ennemis. Bon, ce soir qui, pareil, j'avais été un petit peu à l'arrache. Je vais essayer de la retrouver. Je crois que j'avais dit que c'était par là. ... Hum... ... Ah non mais comme par hasard, comme par hasard, ça a vous pris le jeu tiens. Allez ! Mangez moi ça ! Oui. Oui. Non. C'est pareil, j'avais vu qu'il fallait suivre les chemins de terre. Je vais voir si il ne me reste pas un objet ou une pierre de glace. On a peut-être dû faire solder un vétéran. Il y a peut-être qu'ils ont l'air d'être sensibles au feu donc ça aurait été nickel. Bon. Pas grave. Juste bandit. Ah ok. J'y ai pensé tu vois, je me suis dit ça va peut-être pas suffire bandit tu vois. Bon voilà, c'est pour un savoir. Et tous les ennemis de la zone ici, on leur fait bandit et ils crèvent tous. Enfin, je parle par exemple dans le sérieux de Tressa quand je vais à Ventreperchi. Ventreperche, je ne sais plus qu'on s'appelle. Un objet. Un objet. Une connaissance tonifiante. Défense. Non 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 non. Ça a failli être le drab. Ah ok bah c'est bon ça va Parce que très souvent je prends une random encounter Deux random encounter sur la route De Van Pershi Je sais plus comment ça s'appelle Et du coup ça me casse les couilles Et c'est vrai que si bandit ça marche et que ça les tue C'est nickel Donc j'avais dit il faut au moins 30 000 ici Quand j'ouvre le menu Tac on split Alors j'ai combien ? 28 000 ok Quart du monde Vendre Ouais 2002 avec la dernière bourse Nickel Donc ouais j'ai même pas besoin de ramasser Par sécurité encore Si c'est 800 quand même les bandits Non Euh Quel erreur j'ai pas failli faire Tempête de feu Si l'arbre il a un bouclier niveau 3 Et bien j'utilise l'attaque de feu Thérion C'est ce que tu m'avais déjà dit je crois Quoi très sale là je vu en dernier ? C'est pas grave C'est pas grave Ah, dommage, pas de 845 ! Ça ne jouait pas grand-chose. Je crois que c'était là qu'il fallait se piter, mais je ne suis pas sûr. Non, c'était après. C'est après, vous n'avez rien vu. Ah, c'était là. Une minute. 46.04. Bon. Encore légèrement améliorable. On gratte petit à petit.